Ce qui se passe sur Oulin, c'est comme la S&TF en général, c'est des restructurations permanentes. C'est la classe de l'emploi pour aller vers des usines du futur où il y a besoin de moins en moins de personnel et de gens qualifiés. Le site d'Oulin comptait en fin 2014 1000 cheminots et actuellement, avec la fermeture, on a déjà perdu 300 cheminots. L'objectif, c'est de fermer ici, de fermer l'activité montage. Historiquement, on fait des locs, des locomotives ici. Ils vont fermer cette activité pour ouvrir normalement sur Vénissieux, un atelier de 450 à 500 cheminots. Entre temps, on aura perdu 50% des effectifs. Surtout, ce n'était pas justifié d'ouvrir là-bas. Ici, on est propriétaire. Là-bas, on va être locataire. Donc, ça va être des pressions en plus sur les cheminots et sans compter tous les inconvénients et tous les gars qui ont été poussés à être mutés justement pour qu'ils rentrent dans leurs chiffres au niveau de la baisse des effectifs. Donc, voilà. Après, ce qui se passe au niveau national, de toute manière, est percuté également chez nous. C'est-à-dire, la loi travail en partie, plus la négociation actuelle sur la convention collective des accords d'entreprise et de l'écrisote. La mort de notre statut, de toute manière, fait qu'on doit s'inscrire dans une démarche collective. Le statut pour lequel on est rentré hier dans l'entreprise et qui nous a été vendu pour nous attirer à travailler dans le chemin de fer, demain risque de disparaître. Donc, actuellement, on est soumis à une RH 77 pour la réglementation du travail. Donc, tout ça, c'est remis en cause et ils veulent mettre un coup de rabot. C'est pour ça que là, on se mobilise, pour qu'on ait au moins une convention collective au niveau de notre RH 77 actuelle. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi la loi travail. Nous, on y associe complètement. Si demain, la loi travail passe, eh bien, l'inversion des normes, nous, on est complètement concernés. Ils pourront nous faire passer un accord d'entreprise qui sera en dessous de notre convention ou notre décret socle correspond à notre code du travail pour nous, les travailleurs du rail. Au niveau de nos fédés, en tout cas, au niveau national, régional, on est prêt à aller jusqu'au bout par rapport à nos attentes sur la loi travail. En ce qui concerne la convention collective, notre statut, de toute manière, je crois que dès la semaine prochaine, ça doit être bouclé. Donc, à nous d'être forts sur ces journées d'action-là jusqu'à la semaine prochaine, justement pour pousser encore dans les négociations en cours. On appelle l'ensemble des cheminots à se mobiliser dans les jours qui viennent, dès aujourd'hui, demain, par rapport aux différentes actions qui sont prévues sur la région. et il n'y a plus comme ça qu'on arrivera à les faire plier, tenir et à préserver nos équipiers actuels. Le fait qu'il y a les raffineries, les portes et doc, la RATP, les aéroports, l'énergie qui suivent le mouvement, forcément, ça motive. Ça motive. Donc, c'est pour ça qu'on ne se démobilise pas et qu'actuellement, le mouvement est bien suivi. Là, ça repart. Les contrôleurs, les conducteurs, ils sont bien mobilisés. On essaye de l'être aussi au sein du matériel et de toutes les branches parce que c'est tous les cheminots de manière unanime qui sont attaqués. Les attaques sont multiples et on essaye de se battre sur tous les fronts dans la mesure du possible. dans la ville d'kinson. 深�로,